Bonjour, bienvenue à tous et à tous au Dynamic Game de Chaland pour un nouveau test. Effectivement on a réussi à avoir la version bêta de Ryder Republic, un jeu d'Ubisoft, un jeu un peu fun ou même très très fun. Vous allez voir le décor est énorme, on peut jouer jusqu'à 50 sur la même carte, ça me fait penser un peu à Need for Speed avec énormément de courses, énormément de styles différents, vous pouvez jouer avec des amis, il y a du crossplay, vous allez voir c'est vraiment un très bon titre. Heureusement que Ubisoft nous a permis d'essayer le 26, le 27 et le 28 août. La bêta était disponible juste seulement pour trois jours donc on va faire un petit tour rapide du jeu vous allez voir mais vraiment très très fun à jouer, je pense que ça devrait vous plaire. Allez, on y va c'est parti ! Allez c'est parti pour mon petit Ryder Republic, donc c'est un jeu qui devait sortir normalement au mois de février, donc il devait sortir le 21 février je crois, il a été repoussé au mois de septembre, le 2 septembre sur la bande annonce d'ailleurs, vous pouvez trouver sur YouTube effectivement c'est le 2 septembre mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, la sortie officielle c'est le 28 octobre 2021, donc là il vous annonce que c'est bien une bêta, donc je ne vous cache pas que j'ai commencé le jeu, vous allez voir il y a énormément de possibilités, vous avez différents moyens de locomotion donc ça va être du vélo, ça va être du snowboard, du ski, du windswitch quoi et windswitch avec fusée, c'est hyper 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 fun, franchement un titre à la prise en main est génial, vous voyez j'ai pu personnaliser mon propre personnage, donc graphiquement déjà sur PS5, mais les amis, mais décidément cette PS5 m'étonnera tout le temps, donc vous pouvez vous balader, changer le style d'autres persos, acheter des nouvelles tenues, acheter des petits déguisements, vous pouvez vous balader, donc le plus dur à manipuler pour moi c'est le vélo, honnêtement le vélo, c'est ce qui me paraît le plus compliqué, donc voilà la grandeur de la carte, non mais imaginez, la musique, donc on vous aide au début du jeu, il y a un petit monsieur qui travaille dans un drive, qui fait des kazakhs qui va vous aider tout au long du jeu, donc il y a juste à reprendre directement, donc je ne sais pas si on peut passer ça, on ne peut pas le passer, donc forcément vous êtes le meilleur, forcément vous êtes le plus fort, mais ce n'est pas vrai du tout, alors c'est parti, on arrive directement au zoom, allez hop, on peut s'y rendre avec R2, donc et là pour pouvoir pédaler un peu, bah si dur à manier quand même, à manipuler, voilà, donc on peut faire un backtrack, revient en arrière, alors ça c'est quelque chose que je ne supporte pas, mais malheureusement pour les non initiés, ça me paraît beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus facile la preuve, donc tout le monde s'éclate un peu là dessus, on va essayer de revenir pour montrer un peu ce que ça peut donner, mais je suis vraiment, franchement, je suis vraiment pas très doué, allez hop, on y va, c'est parti, en solo, donc la version bêta, ce qui ne représente pas du tout, pas du tout la version finale du jeu, donc vous pouvez gagner en mode carrière de l'argent, des nouvelles pistes, voilà, j'ai réussi à débloquer un nouveau niveau de vélo, donc là on va plutôt prendre un vélo alpin, vous avez des préférences et des chiffres pour la vitesse, le sprint, la rotation en l'air, l'adhérence, etc., vous êtes noté sur vos figures, vous êtes noté sur la vitesse à laquelle vous allez arriver au niveau du classement par rapport au nombre de joueurs qui vont, mais le plus important c'est de faire des figures, c'est ça qui vous rapporte un plus de points de toute façon, des points bonus, la difficulté, on l'a mis en standard, mais c'est, franchement c'est dur à manipuler, surtout les vélos, tout ce qui est snowboard, hyper fun, la musique est hyper fun, je vous laisse admirer, allez, on pédale, à mort, on fait des figures avec croix et triangle, ou juste triangle, regardez, juste un petit coup de triangle, trois triangles, hop là, alors il faut bien retomber, sinon vous, vous vautrez lamentablement, hop, un backtrack, retour en arrière, et c'est parti, allez, hop, je pense que c'est hors spring, et voilà, on se peut se vautrer lamentablement, avec une musique, hyper, hyper, hyper fun, franchement, graphiquement, mais regardez-moi ces détails, le jeu est vraiment trippant, je crois qu'il y a un temps d'adaptation pour la maniabilité du vélo, il y a énormément d'inertie, c'est très compliqué, il faut passer au niveau du checkpoint, donc pour freiner L2, mais regardez, si je freine, j'ai de l'inertie, donc c'est un peu compliqué, on peut se remettre en selle directe, et ne pas perdre son temps, la prise en main n'est pas évidente, honnêtement, c'est vraiment très compliqué, hop là, yes, on peut faire des futures plus ou moins compliquées, ce qui vous permet d'avoir énormément de points et débloquer énormément de bonus à la suite, allez, un backtrack, pour passer au niveau du checkpoint, allez, c'est parti, bon, c'est vrai qu'on en profite, c'est un système qui vous permet de, hop, éviter de vous doter, attention, prends à gauche, on va essayer de se prendre rapide, wouhou, hyper fun, franchement, c'est pas évident de se concentrer, de parler et tuer en même temps, hop, mais wow, 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 j'ai mal pour lui, j'ai mal pour lui, les amis, non, 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 vraiment très fun, franchement, très très fun, très fun à jouer, niveau difficulté élevé, j'ai eu l'occasion d'essayer le snow, le ski, c'est beaucoup plus facile, aïe, 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 et voilà, donc c'est beaucoup plus facile, là, le vélo, on peut sprinter, freiner, faire des figures, tout le monde part en délire à droite et à gauche, vous pouvez libérer énormément, énormément de bonus, oh là là, oh là là, mon dieu, que vont dire mes enfants, catastrophe, un minimum de concentration, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, ouais, yes, et l'arrivée, attention, et on freine, et on passe à travers les joueurs, et voilà, ah, j'aurais dû changer de vélo, et non, et voilà, on va essayer avec le nouveau vélo, on va voir ce que ça donne, plus accès sprint, on va voir ce que ça peut donner, on va essayer de faire un premier les amis, en bas, je suis mal paré déjà, oh, 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 ce boxon, et le rocher en pleine face, allez, mon petit gars, allez, pédale, pédale, ils vont me mettre où, ils vont me mettre derrière le rocher, mais oui, forcément, ah, voilà, là, ok, on peut revenir en arrière, je crois que mes collègues, par contre, sont partis, eh non, 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 apparemment, ils ne prennent pas de large, hein, ça vaut trop 30, moi, allez, 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 mon gars, vas-y, 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 yes, donc on pourrait débloquer des rétrofusées des courses avec des rétrofusées sur les vélos, non, mais vous imaginez le délire, catastrophe, oh, là, 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 le niveau, non, non, je ne suis vraiment pas doué pour ce genre de jeu, franchement, allez, allez, ouais, excellent, très, très, très fun, il faut se concentrer, les amis, il faut se concentrer, wow, 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 on va dire, on ne sait pas le top, il faut orienter la caméra en même temps, oh, c'était juste, oh, c'était juste, les amis, aïe, 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 est-ce que je vais pouvoir les rattraper, non ? Allez, voilà, vous avez pu voir ce que ça donnait, donc forcément, je n'ai pas le niveau, c'est pas évident, mais Rider Republic, c'est aussi ça, les amis, c'est ça. Rider Republic est une expérience unique, une expérience unique, donc, c'est pour vous de customiser votre propre style, c'est key pour nous. Aujourd'hui, c'est ce qui concerne la version de Rider Customisation, donc, allons-y, c'est parti ! Vous allez jouer l'avatar que vous créez à la fin de votre voyage, vous pouvez choisir de nombreuses de détails pour créer le look que vous voulez, aussi, si vous ne sentez pas votre look, vous pouvez toujours retourner et changer la version de Rider. Tu sais ce que cela a fait, c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous voulez, et c'est le meilleur de cette vidéo, c'est ce que vous voulez, c'est que vous pouvez vous mettre la majorité de ces prix juste par jouer les jeux. D'example, par travailler avec un réel de gestion, ce qui vous voulez, c'est ce que vous voulez, et c'est ce que vous voulez. Le meilleur est que vous pouvez vous mettre la plupart des prix, juste par jouer la première année. Par exemple, par travailler avec un gars de un comporteur, un vrai produit, C'est parti, ce joueur a l'adapté, l'adapté et l'accessoire. Et c'est ça, Ryder ! Ils ont l'adapté ce panda costume, et l'adapté de notre véloir de nos challenges weekly. Donc, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Ok ! Alors, on va voir à la shop dans Ryder's Ridge. Donc, dans la shop, vous utilise Bucks. Bucks. Bucks are the in-game currency you earn by playing the game. Use Bucks in the shop to buy stylish outfits like this one. Nice outfit. This outfit here is from the Launch Collection. And there will be new collections added to the shop regularly. There are also a few super unique customizations to purchase exclusively with Republic Coins, the hard currency in the game. Check out this legendary bike. It's time for your final piece of customization. The gear. Cool, right ? Each gear comes along with a unique visual appearance and performance statistics. With all this gear available, we're confident that you will find the ones that fit your play style. But one point to be clear on, all this gear can only be unlocked through playing the game. So, that's all for today, riders. With so many customization options, we know you'll capture the look that suits you best. See y'all at the mass race. With all the possibilities of the game, they have made a big, big title, and of course we'll have to find the final. That's why I think the game will be released for the 28th November. I think it was on the page of the game, and on the page of the console is still very difficult. apparemment sony annonce un nouveau châssis de console donc le coût de fabrication pour eux va être moins élevé ça permettra d'en diffuser beaucoup plus donc tant mieux la xbox one ils ont annoncé une xbox série limitée halo donc je vous cache pas que ça va être très très compliqué à voir mais en y allant sec sur les sites en pouvoir réserver comme vous pouvez vous verrez vous avez de grandes chances d'y arriver sort sur ps4 sort sur xbox one bien sûr sur playstation 5 donc le 28 octobre et honnêtement nous ont fait un très bon titre encore une fois donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lignée ce serait vraiment très bien on pense un peu au need for speed quand on voit la longueur de la carte et toutes les maps et toutes les challenges et je pense qu'à plusieurs en réseau ça doit être topissime les mes amis topissime donc ubisoft bien joué ubisoft les amis donc j'espère qu'ils nous sortons d'autres titres comme ça donc voilà bah écoutez on se retrouve à très bientôt pour une future vidéo et puis portez vous bien à bientôt salut salut